Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me retrouve en compagnie de, vous savez qui, de Pierre, mon fils. Comment vas-tu, Pierre ? Très bien, et toi ? Oui, très bien, je te remercie. Bon, vous avez déjà dû normalement voir toute une série de vidéos qu'on a pu tourner avec Pierre lorsque notamment il avait lancé son entreprise de sous-location. Donc, si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite et je vous mettrai un petit lien juste au-dessus pour revoir cette playlist de plusieurs vidéos. Je sais qu'elle vous a plu, elle a beaucoup fait parler parce que j'ai eu pas mal de témoignages et même toi, je sais qu'on t'en a parlé très souvent. Justement, je me suis dit que c'était peut-être un bon moment pour faire une vidéo ensemble, pour faire un point justement et surtout pour parler de ce qui Pierre a mis en place ces derniers mois. Il n'est pas tout seul, il est avec son meilleur ami Camille, que vous connaissez peut-être sur leur chaîne YouTube. D'ailleurs, on va en parler dans quelques instants. Et aujourd'hui, je l'interview, Pierre, pour qu'il nous explique pourquoi, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui en fait, parce que vous l'avez connu durant la sous-location. Et là, il est parti sur autre chose aujourd'hui. Et justement, j'ai pas mal de questions à te poser. Alors justement, Pierre, peux-tu nous dire ce que tu fais aujourd'hui ? Donc, tu n'es pas tout seul, je sais que tu es avec Camille. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Et d'ailleurs, peut-être nous rappeler rapidement, au moment où je tourne cette vidéo, quand est-ce que tu as arrêté les études ? Alors, j'ai arrêté les études. Du coup, ça va faire un an, un peu plus d'un an. Et donc, qu'est-ce que je fais actuellement ? J'ai une société de sous-location. Et j'ai lancé du coup, directement après mes études, donc il y a un peu plus d'un an, une activité de nettoyage. Donc, c'est une activité de nettoyage un peu spécifique, puisque on peut le voir partout, c'est du nettoyage pour les particuliers. Mais nous, aujourd'hui, tu le sais, notre thématique et notre système d'acquisition client est sur les professionnels. Donc, on va pouvoir y venir un peu plus après par la suite. Mais aujourd'hui, j'ai principalement du coup d'activité de sous-location que je vais totalement déléguer. Et ce qui me prend vraiment le plus de temps et la chose qu'avec Camille, on développe au maximum, c'est l'activité de nettoyage. Alors, peux-tu justement nous expliquer pourquoi le nettoyage ? Qu'est-ce qu'il y a ? Parce que moi, je me rappelle de cette époque où tu m'avais appelé en me disant « Waouh, j'ai une idée, je veux me lancer au nettoyage. » Et moi, je te disais « Pourquoi tu ne continues pas la sous-location ? » Qu'est-ce qui te plaît ? Donc, on sentait qu'il y avait quelque chose. Tu l'as aussi expliqué parce que c'était ton projet aussi, il faut le dire ça, parce que Pierre, forcément, la sous-location, il a hérité, hérité, pardon, hérité, pas hérité, hérité de ça, forcément, de moi. Et c'était un moyen pour toi d'entreprendre seul, entre guillemets, enfin, du moins avec ton meilleur ami. Est-ce que tu peux revenir là-dessus, justement, nous expliquer pourquoi dans ce coup le nettoyage ? Alors, puis après, nous expliquer aussi qu'est-ce que c'est que le nettoyage ? Parce que beaucoup de personnes confondent, ils pensent que c'est du ménage. Ouais, c'est ce que je veux dire. Donc, explique-nous ce que c'est réellement le nettoyage. Alors, donc, je reprends ta première question. Pourquoi le nettoyage ? Effectivement, quand j'ai lancé mon activité de sous-location, tout se passait très bien, on avait de très bons chiffres, etc. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on me pose régulièrement la question, c'est, Pierre, pourquoi tu ne t'es pas mis à 100% dans la sous-location ? Ce que je peux tout à fait entendre, mais comme tu le disais, déjà, c'était un projet qu'on avait fait tous les deux. Donc, une entreprise, on était associé à deux, où forcément, j'ai aussi suivi TEPA, qui m'a apporté et fait découverte plein de choses. Mais c'est vrai que tout était délégué. Aujourd'hui, j'ai vraiment un rythme de croisière sur mes sous-locations qui me convient très bien, que ce soit financièrement et même sur la partie automatisation et le temps que je dois apporter à cette activité. Et en fait, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux lancer en parallèle de mes études et qui, plus est, va pouvoir m'apporter quelque chose d'encore plus dans mon parcours entrepreneurial ? Puisque je ne voulais pas m'arrêter qu'à une seule entreprise, avoir plusieurs sources de revenus et vraiment me créer quelque chose à moi. Et j'ai fait beaucoup de recherches. J'ai fait beaucoup de recherches, surtout sur le marché américain, parce que la sous-location, c'est aussi quelque chose qui vient des États-Unis. On me suis dit, OK, il y a eu ça, qu'est-ce que je peux faire en plus ? Et c'est là où je suis tombé sur, je ne me rappelle plus sur le nom, mais sur la fameuse vidéo d'un américain et qui parlait du nettoyage de voitures. Ce que le nettoyage de voitures, c'est très, très, très concurrentiel. Donc je me suis dit, OK, c'est déjà une idée que je peux avoir qui pourrait me faire me lancer. J'avais une petite idée. Et donc j'ai fait un peu plus de recherches, un peu plus de recherches. Et là, je suis tombé sur une très, très, très grosse entreprise qui est basée aux États-Unis et qui sont, eux, spécialisées dans le nettoyage de particuliers. Donc on a une très grosse entreprise, mais sur le nettoyage de canapés et mobiliers textiles en règle générale. Donc je me suis dit, OK, OK, à voir pourquoi je pourrais lancer cette activité. Justement, comme tu me disais, c'était parce que la première chose, c'est qu'il n'y a pas d'investissement. Comme tu peux en parler, la conciergerie sous l'occasion d'un peu plus. Mais là, il n'y avait vraiment presque rien. Autant vous dire que moi, je démarrais avec 360 euros. Pour le coup, c'est vraiment pour moi rien. Et je ne voulais pas prendre de risques, sachant que j'avais quitté mes études et je voulais lancer vraiment quelque chose où je n'avais pas besoin de taper dans tout ce que je pouvais mettre de côté, tout ce que je pouvais investir. Et du coup, je suis tombé sur ça, sur le nettoyage. Donc je me suis lancé au fur et à mesure, au fur et à mesure. Je me suis lancé principalement au début avec les particuliers qui m'a fait prendre énormément de risques et beaucoup d'erreurs, surtout sur la perte d'argent, puisque tu le sais, tu m'as quand même suivi dans ce parcours-là. Tu as écouté tout ce que j'ai pu donner et le nettoyage, quelque chose quand même où on peut perdre beaucoup d'argent, principalement avec les particuliers via la pub. Moi, c'est ça aujourd'hui qui m'a fait perdre au début beaucoup d'argent parce que j'ai fait de la pub qui n'était pas bien faite du tout. Et on le sait maintenant, la pub Ads, les clics, ça coûte super cher. Sauf que je suis arrivé un matin sur mon compte et là, j'ai vu que j'avais eu plein, 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 plein de retraits. Et donc là, je me suis posé la bonne question. C'est OK, comment je peux faire du nettoyage sans débourser de pub, sans rien faire en fait, complètement. C'est vraiment avoir une vraie acquisition client et comment on peut faire de la vraie prospection comme dans la sous-location. Effectivement, je me rappelle parce que du coup, il fallait bien te lancer. Donc, tu as fait ton site web, tout ça. Puis à un moment donné, comment je trouve des clients ? Donc là, tu fais de la pub, tu fais du Facebook Ads, Google Ads, etc. Sauf qu'au final, je crois que tu as eu un client. Je me rappelle. Tu as eu un client qui t'a donné, je crois, 150, 200 euros, je ne sais plus. Mais bon, ça n'a pas du tout couvert les différentes dépenses. Et là, tu m'as dit, j'arrête la pub et je vais faire différemment. Donc, je pense que c'est le bon tremplin justement où là, tu t'es posé la question, tu te dis comment je vais pouvoir faire du nettoyage finalement sans faire de publicité. Et je me rappelle, il faut le dire aussi, tu as aussi fait du prospectus puisque rappelle-toi, tu avais lancé du prospectus avec Camille, vous étiez allé distribuer du prospectus sur des véhicules, etc. Retour, zéro. Retour, zéro. Ce qu'il faut le dire, au début, quand on s'est lancé avec Camille, on avait pris la camionnette du grand-père de Camille, on avait fait tout le tour, on avait fait sur Angers, Le Mans, des journées complètes, on s'arrêtait, on déposait les prospectus parce que, voilà, moi, je voulais que ça se lance, on le voulait, Camille, on y croyait à fond. Et Camille m'a rejoint au milieu de parcours. Et moi, j'avoue que j'avais eu une baisse de motivation. J'étais tout seul, j'avais cramé un maximum d'argent, j'avais cramé vraiment beaucoup d'argent, personne n'appelait, j'ai essayé de faire plein de choses, d'aller sur les groupes Facebook, d'essayer de faire plein de choses gratuitement qui donnaient presque rien. J'avais un client de temps en temps, ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible. C'était vraiment impossible. Et Camille, du coup, j'ai fait les prospectus, on a fait des cartes de visite, tout ça, c'était de l'argent aussi qu'on a mis dedans, bien évidemment. On a fait vraiment quelque chose de très qualitatif. On a fait plein de choses, nous-mêmes, sauf que ça n'a rien donné. On a dû déposer, je dirais, 200 ou 300 prospectus entre les frais d'essence, les frais de déplaçants parce que mine de rien, notre temps vaut quand même de l'argent. Quand on étude, ça vaut de l'argent, tout ça. Nos prospectus, toute la partie, les frais, tout, 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 on a perdu beaucoup d'argent. Et en fait, je suis arrivé à un point où je me suis dit, on s'est regardé avec Camille et je me suis dit, mais comment, comment on va pouvoir faire pour se développer sans avoir besoin de faire de pub et quelque chose, moi, je veux quelque chose de fréquent, c'est-à-dire quelque chose de terrain où je peux savoir qu'il n'y en aura pour un bout de temps. Et ce que ça, je ne savais pas comment l'avoir et je suis tombé, on a eu un problème dans une de nos sous-locations, je vais rentrer du coup carrément dans le détail, c'est qu'on voulait refaire toute la sous-location parce qu'il y avait des problèmes et c'était principalement sur les canapés et fauteuils. Il y avait en fait des grosses tâches et on avait eu un air cover, on avait dû rembourser le client parce qu'il avait envoyé des photos parce qu'il y avait tous nos fauteuils, etc. étaient tâchés. Et donc là, ça m'a mis la puce à l'oreille. C'est là où vraiment j'ai commencé et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on peut retrouver parce que si vous allez sur mon compte Instagram, il y a un an, et je suis retombé dessus, j'avais fait une vidéo sur Insta, une story où justement je faisais le nettoyage où j'expliquais que c'est le meilleur moyen de gagner autant d'argent. Il y a quelque chose de temporel qu'on peut suivre, c'est sur mon Instagram. Donc vraiment, allez voir parce que ce n'est pas du pipo. Et donc là, je me suis dit mais en fait, c'est bon, j'ai le truc, j'ai le truc, c'est que je vais faire du nettoyage pour les professionnels. Et donc, c'est là où ça a commencé et d'ailleurs, le premier vrai client que j'ai eu, c'était grâce à toi. Et donc avec tout ça, je me suis vraiment installé sur les professionnels, quelque chose qui est régulier et du coup, en ayant vraiment des vrais contrats signés par un avocat que je peux signer avec justement mon professionnel et qui m'appelle régulièrement tous les mois. Du coup, tu as laissé tomber le particulier, tu n'en fais plus ? Un petit peu. Oui, je sais que tu as quelques demandes parfois sur des sièges de voiture, des choses comme ça parce que je sais que tu as eu une demande récemment. Mais en fait, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que c'est beaucoup du bouche à oreille le particulier que tu fais et même le professionnel, il y a aussi beaucoup de bouche à oreille parce que forcément, maintenant, on te connaît, les personnes t'ont identifié et tu as des clients réguliers qui te demandent des professionnels. Donc toi, du coup, ta recommandation, c'est vraiment quand on fait ce type d'activité, c'est plutôt avoir du professionnel pour être certain d'avoir un récurrent en fait. Ah bah complètement. Tu vois, moi aujourd'hui, je le dis, je travaille beaucoup plus énormément avec des conciergeriers. Rien que le bouche à oreille, tu es dans cette activité, tu le vois bien. Justement, un propriétaire, il a besoin énormément de nettoyage. C'est tous les jours, c'est tous les mois, c'est tout le temps. Surtout quand tu as 20, 30, 40 appartements des problèmes, il y en a tous les jours sur Airbnb. Donc ça, c'est sur la partie client. Ensuite, au niveau entreprise, du coup, avec Camille, vous avez fait comment ? Comment vous avez créé une société ? Alors nous, donc moi, quand je me suis lancé, encore une fois, ça fait partie du point où je voulais démarrer de zéro, j'ai lancé une micro-entreprise. Donc une entreprise individuelle pour justement lancer ça rapidement et commencer à faire du cash. Sauf que très vite, ça a commencé à se développer, à évoluer. Et donc, on a un problème, c'est que tu sais, tu as un plafond à ne pas dépasser. Donc Camille a aussi une micro-entreprise qui nous permet de facturer sur ces deux entreprises en même temps. Répartir finalement, vous êtes tous les deux. Donc ouais, moi, c'est ce que j'aurais fait aussi. C'est plus simple, tu paies tes cotisations sociales. En plus de ça, ça coûte moins cher que si tu étais en société classique parce que tu aurais payé beaucoup plus cher de cotisations sociales. Donc effectivement, c'est un bon compromis et moi, c'est ce que je peux vous suggérer aussi quand vous lancez l'œil au micro. Franchement, surtout sur du service, tu n'as rien à acheter ou presque. Justement, on peut peut-être y venir ça. La mise de départ, c'est quoi ? C'est que tu disais 300 et quelques euros ? Moi, je vais prendre une plus grosse, vraiment le plus gros, ça va être 400 euros. Et dedans, je compte la champouineuse, je compte le produit, je compte les microfibres, la brosse et la visseuse. Je te compte vraiment tout, on est sur 400 euros maximum. Sachant qu'aujourd'hui, il y a plein de choses, plein de sites sur lesquels tu peux trouver des choses à pas cher. Toi, du coup, tu fais quoi comme service principalement ? C'est quoi que vous faites en nettoyage ? Alors nous, aujourd'hui, c'est vraiment du mobilier textile sur les canapés, matelas, tapis. On fait un petit peu de voiture et c'est tout, matelas, tapis, canapé. Aujourd'hui, c'est vraiment notre cible principale parce qu'on travaille avec les professionnels qui ont eux besoin de ces services-là en spécifique. C'est ça. Et puis je pense qu'aussi, comme vous vous êtes identifié, moi je pense qu'aussi, c'est important quand vous faites votre communication et votre site internet de bien vous nicher au départ sur des thématiques que vous maîtrisez bien et éventuellement, par la suite, éventuellement proposer des services autres, par exemple, nettoyage de vitres, etc. Mais c'est des métiers un petit peu différents quand même parce que là, il faut des nacelles, des choses comme ça. Et puis c'est surtout que quand on se lance, il faut se faire connaître dans un domaine, que les gens te connaissent en tant que professionnel de ton domaine et par la suite, là, ok, tu pourras faire de plus en plus de choses. Mais pour moi, au début, il faut commencer dans une seule chose, on ne peut pas être partout et c'est comme ça que tu vas pouvoir te faire connaître. Ok, super. Du coup, si j'ai bien compris, c'est l'activité que vous développez le plus aujourd'hui avec Camille sur laquelle vous êtes vraiment concentré. La sous-location, comme tu le disais, aujourd'hui, c'est une entreprise qui tourne, c'est automatisé. C'est globalement un petit peu toujours la même chose finalement. Ce qu'il faudrait si on voulait développer la sous-location, ce serait aller rechercher de nouveaux appartements. Ça voudrait dire des nouveaux investissements. Toi, tu n'es pas forcément dans ce délire-là parce que tu es sur le nettoyage. Avec le nettoyage, c'est immédiat en fait. Tu as un client qui t'appelle, boum, tu y vas, tu factures plusieurs centaines d'euros. Toi, tu vois tout de suite l'argent qui rentre immédiatement en fait. Tu n'as pas d'investissement ou mis à faire. C'est ça et puis c'est surtout que moi aujourd'hui, je suis très content de mes sous-locations. Tout fonctionne très bien. J'ai mes logements. Tu le sais, on a des logements, on l'a déjà répété, qui sont très atypiques, très gros. Donc, je n'ai pas besoin de 40 000 comme certains qui font cette activité. Donc, ça me va très bien. En fait, j'ai cette vitesse de croisière qui tourne très bien, qui fonctionne très, très bien. Et moi, maintenant, c'est l'activité de nettoyage qui se développe de jour en jour et de mieux en mieux parce qu'on a de plus en plus de clients. Nous, notre prospection est par appel téléphonique. C'est ça où c'est très fort. C'est que nous, aujourd'hui, c'est par appel téléphonique. C'est nous qui les contactons. On a un système aussi d'affiliation, de renversement de pourcentage avec les conciergeries sur chaque mission qu'ils nous donnent. Ça, d'ailleurs, c'est un tip que je vous donne là. Nous, aujourd'hui, on a une vraie base d'acquisition client. Un vrai système d'acquisition client. Oui, tout à fait. Et du coup, même tu travailles aussi avec des, je le sais, avec des agences immobilières. OK. Et puis, je pense qu'aussi, parce que dans ta tête, tu dis ta sonde nettoyage, en fait, donc on l'a dit, il n'y a pas d'investissement ou très peu au départ. Puis finalement, du nettoyage, on aura besoin tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est vraiment un truc et c'est comme si tu devais, je ne sais pas, aller faire tes courses pour aller manger. C'est un besoin tout le temps, le nettoyage. C'est ce que j'allais te dire. Et déjà que le nettoyage, c'est un besoin où on en aura toujours besoin. Alors, encore plus quand c'est avec de la locus courte durée, puisque un propriétaire, il a un appartement. Je te prends un exemple tout concret. Il y a un appartement, il a un canapé. Le week-end, un week-end, il a été tâché dans le mois. OK ? Nous, on va venir le nettoyer. C'est remboursé par la plateforme Airbnb s'il y a une facture et s'il y a des vrais preuves qui ont eu cette tâche-là. Deux semaines après, le canapé, il va être encore tâché ou ça va être le matelas ou ça va être le tapis. Et ça n'arrêtera jamais, 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 tous les ans. J'ai un très bon exemple, puisque moi, j'ai eu des signalements sur mes annonces comme quoi j'avais un matelas qui était plein de champignons. Ça ne se voyait pas au premier bord, mais quand on retournait le matelas, il y avait des champignons. D'ailleurs, je n'ai même pas vraiment vu parce que du coup, je t'ai envoyé le faire. Tu m'as nettoyé le matelas, ça m'a évité de le remplacer. Et toi, tu m'as mis ça propre. En plus de ça, je te dis, tiens, fais-moi deux, trois petits fauteuils dans le coin en même temps. Ça m'a permis en même temps de donner un petit coup les parties communes des immeubles. En fait, c'est infini. Le nettoyage, j'ai envie de vous dire, c'est infini. Avec les professionnels, c'est parce que tu factures beaucoup plus haut. Aujourd'hui, un professionnel est prêt à mettre beaucoup plus cher dans ce qu'il fait. Je donne un exemple concret. C'est que là, on a eu toute une partie commune à nettoyer. Ça a pris deux heures et demie, je crois, ou deux heures et demie ou trois heures aux personnes de ménage, aux prestataires où il y a été. Dessus, moi, j'ai facturé aux clients 750 euros. En deux heures et demie, tu ne pourras avoir ça nulle part. C'est énorme. C'est ce que gagne un avocat. C'est juste énorme ce qu'on peut facturer dans le nettoyage. Maintenant, ce qui sera intéressant aussi, c'est que tu nous fasses un retour d'expérience sur les difficultés que tu as pu avoir lorsque tu as monté cette entreprise au nettoyage. Là, c'est vrai que tout paraît beau, tout paraît rose, mais je pense qu'il y a des difficultés. Elles ont été où, les difficultés ? Elles ont été tout au long et on en a toujours. C'est-à-dire qu'on aura toujours des difficultés, même quand plus tard, ça sera encore plus gros parce que je le sais, on aura toujours, toujours des difficultés. Mais les difficultés qui ont été les plus dures à surmonter, il y en a plusieurs. La première, ça a été de tout automatiser. Moi, je voulais quelque chose où je puisse vraiment automatiser à 100%. C'était très compliqué parce que d'ailleurs, il faut trouver les prestataires. Ça va être aussi comment je devais vraiment gérer les prix, comment je devais facturer aux clients, comment moi, je devais choisir les prix que j'allais donner. La deuxième chose, c'était la réalisation du contrat. Je ne savais pas quel contrat réellement je devais faire pour contractualiser avec mes professionnels. Il y avait aussi toute la partie au début... La facturation aussi. Oui, c'est justement... La condition générale de vente. J'allais dire tout ça parce que tu m'as pas mal aidé. Mais oui, il y a tout ça. Il y a aussi l'aspect outil parce qu'aujourd'hui, nous, on utilise des outils pour gérer tout le quotidien de cette activité parce qu'il faut gérer plusieurs missions qui sont plusieurs fois au même jour avec des feuilles justement d'émergement pour les équipes. C'est vraiment toute la gestion du quotidien. Aujourd'hui, c'est une réelle entreprise qu'on a créée avec Ami. On se doit de tout gérer, de tout automatiser, que tous les prestataires, ça soit OK, que les machines soient bien gérées, qu'elles soient bien nettoyées. Tu vois, c'est plein de choses, plein, plein, plein de petites choses du quotidien qui font qu'aujourd'hui, c'est une réelle entreprise. Même sur la partie acquisition client, là, tu vois, je te dis que tout est rose, tout est beau, mais il y a quand même des réelles démarches. Il y a des vrais scripts à avoir, il y a des vraies choses à dire, des choses concrètes parce que tu ne peux pas arriver et dire je fais de l'affiliation comme ça, il faut bien le préparer, il faut contractualiser. C'est une réelle entreprise. Aujourd'hui, il faut gérer l'entreprise, il faut gérer le personnel qui est à l'intérieur, il faut gérer des flux aussi financiers, l'argent qui vient, l'argent qui sort avec des KPIs, des fichiers spécifiques, c'est vraiment tout ça, c'est le quotidien de l'activité. OK, super. Donc du coup, je pense qu'on peut enchaîner sur la partie vidéo puisque Camille, vous avez lancé une chaîne YouTube. Je pense que votre objectif, c'est comme moi, ça l'était à l'époque, c'était de transmettre en fait ce que vous savez. Donc c'est bien parce que vous êtes jeunes, vous avez 20 ans tous les deux et vous êtes dans cette transmission de cette chaîne YouTube. Donc c'est quoi l'objectif de cette chaîne YouTube ? C'est pourquoi vous avez fait ça ? D'ailleurs, on vous mettra le lien dans la partie description de leur chaîne YouTube si vous l'allez voir. C'est pas mal, il y a une vidéo qui sort par semaine. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors nous aujourd'hui, notre chaîne YouTube tourne dans 90% des cas sur le nettoyage. Ça m'arrive de temps en temps de faire des vidéos sur la sous-location pour donner des tips parce que j'adore aussi ce domaine-là. Donc on poste une vidéo tous les dimanches sur lesquelles on aborde plein de points. On aborde plein de points. Franchement, là même, les vidéos ont quand même bien évolué niveau qualité. Tu le vois, que ce soit sur le point vidéaste et même sur l'intérieur de nos vidéos. On essaie de donner un maximum de tips pour aider les gens aussi à se lancer. On a plein de bons retours et c'est ça qui fait plaisir. Et puis très sincèrement, ça nous fait aussi plaisir de le faire avec Camille. Si je n'aimais pas ça, tu le sais, tu m'as toujours dit de faire les choses qui me plaisaient et ça fonctionnerait. Et c'est pour ça qu'avec Camille, on se donne corps et un pour que la chaîne tube fonctionne. On essaie de vous partager un maximum d'informations pour que vous aussi à votre tour puissiez créer cette entreprise. On a aussi fait une formation gratuite pour nos élèves. Enfin voilà, le but c'est tout donner et je ne m'en cache pas parce que les gens le savent aussi. On propose également une formation qui est du coup payante sur Créer Tout Ça où on accompagne aujourd'hui les élèves de A à Z qui ont du résultat en moins de 3 mois pour lancer une activité de l'école. Cette chaîne-là, alors je pense aussi cette chaîne YouTube, vous l'avez faite parce que je pense aussi un peu comme moi, c'est un moyen aussi de se confronter à soi-même. C'est-à-dire que quand on fait ses vidéos YouTube, moi je sais que quand je le fais, le fait de transmettre de l'information, c'est une façon aussi pour vous, enfin pour moi en tout cas et donc pour vous, j'imagine aussi, de vous mettre aussi un petit peu, enfin de vous forcer à apprendre des nouvelles choses, des nouvelles techniques puis aussi une façon de vérifier que ce que vous dites, vous l'avez bien fait vous aussi, est-ce que ça a bien marché ? Je pense qu'aussi c'est un moyen de s'auto-tester en fait. Et tu sais, il y a une chose, c'est que les vidéos YouTube, elles m'ont appris plein de choses, il y a plein de fois où je faisais les vidéos et en fait ça me donnait des idées et après elles me disaient mais c'est énorme et j'avais qu'une envie, c'était allumer la caméra et pas perdre l'idée, tu vois, je la notais et c'est plein de vidéos comme ça parce que d'ailleurs la plupart des vidéos et c'est ça pour moi où on est assez fort avec Camille, c'est qu'elles ne sont presque jamais préparées. Tu vois la dernière vidéo, au début j'avais commencé, là vous êtes vraiment dans les backstage, j'avais commencé à la préparer et en fait à la fin, mais je ne savais même plus, du coup j'ai fait mon calepin et j'ai fait la vidéo, il n'y a eu presque pas le montage et c'est comme ça que ça m'a plu de la faire. Je me suis dit ok, les gens c'est comme ça qui vont nous aimer, on fait aussi autre chose, c'est qu'on fait un live le mercredi donc pour les gens qui diront oui c'est pour votre formation, non puisqu'on fait aussi un live tous les mercredis qui est 100% gratuit sur YouTube dans lequel tout le monde peut poser toutes les questions qu'il a et on répond à tout, à tout, à tout en toute transparence. Il y a eu un dernier live là récemment, le live dernier et c'est quelque chose qu'on a voulu mettre en place avec Camille donc là on ne peut pas être plus transparent que ça tu vois, c'est tous les mercredis c'est un live question-réponse avec les abonnés. J'ai bien compris, on peut donc retrouver une formation gratuite donc on vous mettra le lien vous retrouverez la formation gratuite de Pierre et de Camille et quand vous allez rentrer en formation gratuite ensuite à l'issue vous allez voir vous serez convié justement à des lives ou des webinaires qui réalisent au moins une fois tous les 15 jours voire toutes les semaines maintenant si j'ai bien compris par rapport à ça. D'ailleurs justement il y a un jeudi donc si vous voulez vous inscrire c'est avec plaisir ce sera dans la partie aussi description vous aurez plein de petits liens pour nous retrouver et donc on organise un webinaire dans lequel on va présenter tout le business de A à Z comment ça fonctionne vraiment avec un vrai processus. Ok donc toi finalement tu ne regrettes pas d'avoir quitté les études ? Très loin de là très loin de là au contraire je me dis que ça a été le meilleur des choix même si forcément aujourd'hui je n'ai que 20 ans donc je ne dois pas m'arrêter là parce que sinon je peux tout mettre en échec donc je ne dois pas m'arrêter là je dois continuer et puis au contraire je suis jeune et c'est maintenant que je dois foncer. Ce qui n'est pas aussi Pierre c'est que notamment une partie de ces revenus issus de ces différentes activités il est réinvesti ce n'est pas de l'argent qui est stocké en banque ou dépensé dans des choses futiles comme parfois certains jeunes peuvent faire des choses qui ne servent à rien qui n'apportent rien même si parfois vous le faites parce que c'est normal vous êtes jeune aussi vous avez la jeunesse mais je sais que voilà Pierre a aujourd'hui investi également une partie de son argent dans des produits boursiers justement pour diversifier parce que moi c'est ce que je vais expliquer c'est que tu gagnes de l'argent il faut que cet argent il travaille pour ramener encore des petits les petits ramènent des petits et in fine ce qui va rester et tu pourras le prendre pour toi c'est ça exactement donc ouais je fais aussi des placements en bourse et je mets aussi forcément de l'argent de côté en banque classique sur un compte épargne et voilà aujourd'hui c'est mon système de comment je fonctionne c'est ça c'est la sous-location du nettoyage et du placement financier on a tout donné ici je pense que cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à poser des questions Pierre répondra d'ailleurs à toutes vos questions que vous poserez dans la partie commentaire vous l'avez compris vous pouvez la retrouver sur sa chaîne YouTube avec Camille et puis formation gratuite bien entendu disponible en bas dans la partie description au point effectivement où tu en étais aujourd'hui on a compris vers quoi tu allais sur le nettoyage tu regrettais pas d'avoir quitté les études c'était je pense la plus belle chose je pense que c'est la plus grande décision que tu as pu prendre dans ta vie et finalement qui aujourd'hui est payante et tant mieux et tant mieux parce que je me rappelle l'époque où tu te posais des questions et où c'était bah forcément c'était c'est le grand mystère là tu te lances dans le grand bain et tant mieux tant mieux c'est un bah de toute façon c'est pas à moi qu'il faut poser la question puisque bien évidemment que moi j'entreprends depuis tellement longtemps que c'est pareil limite naturel mais il faut aussi savoir passer le cap et et bah avoir cette envie de ouais de tout de tout défoncer de se lancer d'avoir la niaque c'est ce que je te dis au quotidien avoir la niaque avoir envie de réussir parce qu'il y a forcément des jours où c'est difficile ok Pierre et bah merci beaucoup merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo et puis on se retrouvera prochainement on fera un petit point bien entendu lorsque t'auras de nouveaux résultats merci Pierre et bah je t'en prie merci à toi allez à très bientôt merci à vous merci à vous